L'inégalité des revenus est l'un des plus gros défis auxquels le monde fait face aujourd'hui. Elle est susceptible de déstabiliser les sociétés et de mettre à mal les futures avancées économiques. On pense souvent que la redistribution et l'éducation sont les seules solutions pour contrer ce problème. Cependant, il existe de nombreuses façons de promouvoir l'inclusion sociale, tout en favorisant la croissance. Le rapport sur la croissance inclusive et le développement prend en compte 7 secteurs clés pouvant faire la différence. Emploi et opportunités, offrir à tous des salaires équitables et de bonnes conditions de travail. Éducation, donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour réussir. Services financiers, faire en sorte que leurs épargnes et capitaux soient productifs. Services d'infrastructure et de santé, pour une main-d'œuvre en bonne santé, mobile et connectée. Lutte contre la corruption, afin que ce qui le mérite le plus soit récompensé. Développement des actifs et entrepreneuriat, pour favoriser la résilience et l'innovation. Impôts et la redistribution, juste et progressif. Ce n'est pas la croissance qui importe, mais la mise en œuvre du bon type de croissance. La Nouvelle-Zélande se classe en tête, en termes d'éthique politique et d'entreprise, et deuxième, en termes de transferts fiscaux. Ceci représente une base saine pour que les entreprises et les gens prospèrent. La Malaisie est en tête des pays à revenus intermédiaires pour son investissement dans une économie réelle, où davantage de capital est attribué à la recherche et au développement, et aux investissements dans l'infrastructure et le développement d'entreprises. Parmi les pays à faible revenu, le Kenya se distingue pour son inclusion financière et la qualité de son système éducatif. Chaque pays du monde doit en faire plus pour stimuler l'inclusion. La croissance et l'inclusion peuvent aller de pair, et tous les dirigeants ont la responsabilité d'agir en ce sens, afin d'atteindre ce but. En travaillant ensemble sur les bonnes politiques et les bons investissements, les entreprises et gouvernements peuvent jouer un rôle clé pour assurer que la croissance inclusive devienne une réalité.